Bonjour et bienvenue sur Automoto sur le circuit de Vallelunga en Italie près de Rome pour essayer ce missile coréen la nouvelle Hyundai i30N avec un 2 litres turbo de 275 chevaux une concurrente des Golf GTI et autres Mégane RS alors elles sont présentées en bleu aujourd'hui c'est Hyundai i30 mais on aura d'autres coloris en France en revanche en France on aura uniquement les modèles pack performance puisqu'elle existe aussi en version 250 chevaux en Allemagne mais nous nous aurons que les versions 275 chevaux le châssis repose sur des suspensions pilotées on a un autobloquant à l'avant autobloquant mécanique mais piloté évidemment la suspension a été rabaissée on profite de jantes de 19 pouces avec des pneus Pirelli P0 et à l'intérieur la présentation est soignée avec de beaux sièges baquets offrant de nombreux réglages comme vous pouvez le voir ici on a un bon maintien l'équipement est vraiment complet comme souvent chez Hyundai donc on a toutes les aides à la conduite et l'ergonomie est particulièrement bien pensée puisque vous voyez on a ces boutons de raccourcis là on voit le petit levier de vitesse l'écran tactile très facile d'utilisation et l'instrumentation avec un grand ordinateur de bord central une présentation à la hauteur de celle de ses rivales tu as un bon niveau de finition la seule chose c'est qu'ici c'est un petit peu dur au niveau des contre-portes quand on appuie son genou en conduite sportive à l'arrière on a pas mal de place aux jambes malgré l'épaisseur des sièges baquets et au niveau du coffre on a un volume dans la moyenne de la catégorie c'est un petit peu moins quand même qu'une 308 GTI d'autant plus que sur cette version d'essai on dispose d'une barre anti-rapprochement le châssis a été renforcé dans ses sous-bassements également alors cette barre anti-rapprochement on l'aura pas sur les versions françaises c'est une option dont on ne disposera pas a priori et maintenant on va aller faire un petit tour de circuit c'est parti Allez nous voilà dans la ligne droite du circuit de Vallelunga près de Rome boum ça rupte avant 7000 6700, 6800 gros frein on déclenche assez vite l'ABS mais on a un bon feeling au niveau de la pédale les rapports de boîte sont vraiment top la commande de boîte est vraiment top c'est à dire elle est courte, précise là vous voyez gauche droite la voiture est très très stable pas forcément hyper mobile du train arrière mais alors quelle grip vous pouvez lever le pied ça pardonne donc là je suis en mode N c'est le mode le plus sportif donc on a toujours l'ESP de connecter mais il laisse quand même beaucoup de marge il laisse la voiture se placer on peut le déconnecter complètement pour les amateurs de drift là regardez je vais faire exprès de lever le pied en appui elle resserre mais pas de manière exagérée donc elle pardonne beaucoup très efficace et là regardez quand je passe la seconde avec le système Rave Machine elle fait un talon pointe automatique un petit coup de gaz avant d'enclencher le rapport inférieur ça c'est vraiment sympa j'adore on a ça aussi sur les corvettes et alors ce sont entre le résonateur dans la planche de bord et les valves à l'échappement qui crépit c'est vraiment sympa ça marche fort à partir de 3000 au niveau du moteur on a le couple qui peut atteindre 378 Nm grâce à un overboost et c'est vrai qu'entre 3 et 6500 c'est plein comme un oeuf donc plutôt pas mal pour une compacte GTI sur circuit surtout avec une suspension pilotée elle reste quand même très bien maintenue en caisse maintenant on va aller voir ce que ça donne sur route et nous voici sur une petite route de campagne italienne en très mauvais état c'est l'occasion d'apprécier et bien le travail de la suspension pilotée plutôt efficace en mode éco et en mode normal on peut aussi passer en mode sport ou en mode M très facilement avec les boutons sur le volant alors un châssis plutôt polyvalent on va dire et surtout un équipement au top on a toutes les aides à la conduite active le système multimédia est archi complet à la pointe du progrès on a même une recherche par induction et tout ça pour 35 000 euros je dirais que c'est magnifique seul problème c'est le malus 3 290 euros il faut dire que cette coraine est quand même assez gourmande en ayant un oeuf sous le pied vous aurez du mal à descendre en dessous du litre 1 et en vous faisant plaisir sur circuit et bien ça peut dépasser les 20 litres je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram allez lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt sur Automoto et je vous dis à bientôt sur